Musique Allez bonjour à tous, donc aujourd'hui on va découvrir une entreprise, découvrir ou redécouvrir, une entreprise c'est Matéi et Loréneuve. Et donc je reçois Bettinac, bonjour Bettinac, bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que Matéi ? Alors donc Matéi, on est situé à Saint-Victor, juste à côté de Montluçon et on est spécialiste dans les garages béton préfabriqués, donc spécialiste régional, et après d'année en année, ça fait plus de 50 ans que ça existe, on a élargi sur d'autres produits. On s'est élargi donc sur les portails, les portes de garage, on va avoir aussi les stores, toutes nos fabrications sont des fabrications françaises et on est aussi concessionnaire véranda rideau. Donc on va proposer des vérandas, des pergolas bioclimatiques, des abris piscines, abris terrasses. Matéi existe depuis combien de temps ? Ça fait une cinquantaine d'années que ça existe. Ça a été créé par M. Matéi qui a commencé en fait avec les clapis à lapin, donc il a commencé doucement en fait avec des petits panneaux béton, créer les clapis à lapin, les clôtures béton, et petit à petit il s'est élargi avec des garages. Donc les premiers garages c'était des grosses plaques en béton qu'on assemblait, des plaques qui faisaient plus de 50 kilos, donc on a changé un peu le système pour la pénibilité. Mais on est resté sur ce principe-là et ça a évolué après sur les garages béton, donc des grands panneaux béton qui sont assemblés à la grue. Matéi, ça se trouve au Zag du Pont-des-Nôtes à Saint-Victor, donc c'est à la sortie de Molusson direction l'autoroute, et donc les locaux sont là-bas, les fabrications de garages béton se font là-bas, il y a les ateliers et les bureaux. Et qu'il y a une page Facebook, il y a un site ? Donc il y a le site matéialier.com, où là vous pouvez retrouver en fait tout ce qu'on fait, il y a aussi une page Facebook, et la grande nouveauté sur le site, c'est qu'on a mis un configurateur de portail, puisqu'on fait des portails pour que les gens puissent découvrir le portail et créer leur modèle directement sur le site. Matéi, vous faites les couvertures des piscines là ? C'est ça, on fait les abris piscines, qui vont pouvoir en fait protéger la piscine de tout ce qui est feuilles, protéger aussi au niveau des enfants, et surtout apporter un apport de chaleur pour les piscines. Il y a différents modèles, il y a pas mal de choses. C'est sur mesure, tous nos produits sont sur mesure, les vérandas, les abris, les portails, tout est sur mesure chez nous. C'est en polycarbonate, donc pas alvéolaire, parce que ça finit en fait dans le temps par griser. Là c'est du polycarbonate transparent, qui sont faits comme ça. Après sur les vérandas, là par contre c'est en vert, donc en vert 4-16-4 pour les sécurités. Alors ici nous sommes dans les premières cages à lapins ? C'est ça, c'est le principe, c'est le principe. Donc c'est l'évolution justement des cages à lapins, les panneaux béton qui sont fabriqués à Saint-Victor par nos propres équipes de pose, et donc ensuite qui sont assemblés. Est-ce que c'est vous qui faites les portes aussi ? Non, 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 les portes c'est pareil, donc c'est un fournisseur français, mais on ne fabrique pas les portes de garage. Nous on fabrique tout ce qui est panneaux béton, une partie de la toiture. Là sur ce garage-là, on va être sur un style plus contemporain, les toits plats, mais on propose aussi des garages en couverture tuile traditionnelle. Allez donc, là je suis, c'est l'oréneuve. Alors qu'est-ce que c'est que l'oréneuve ? Alors l'oréneuve, c'est tous les systèmes de fermeture, que ce soit les fenêtres, les portes d'entrée, volets roulants, portes de garage, tout ce qui touche à l'habitat intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'oréneuve ? Alors ça vient du nom de l'origine, c'est le groupe Laurillard, c'est Pierre Laurillard qui est le patron de toute la structure du groupe Laurillard, donc il a fait de l'oréneuve pour la rénovation en mariant Laurillard et la rénovation, donc l'oréneuve. Donc est-ce que l'oréneuve a un lien avec Matéi ? On a les mêmes locaux en fait, on est tous sous le même toit, bon c'est une société qui est à part, les fenêtres sont à part, mais Matéi, Véran d'Arrideau et Lauréneuve, on est tous sous le même toit pour répondre justement au maximum des attentes de clients de l'habitat. C'est le même patron, les mêmes locaux, oui, c'est le... Comment il s'appelle ce patron ? Monsieur Mangarni, Jacqui. C'est lui qui a créé les cabanes à la main ? Non, c'est Monsieur Matéi, et lui il est venu il y a une vingtaine d'années, c'est lui qui a élargi la société à d'autres activités. L'oréneuve Matéi, c'était un besoin de se diversifier et puis de s'élargir sur les fenêtres. Michael, on parlera mieux. En fait, quand il y a un art primatique, il y avait une matélie qui existait. Effectivement, c'était de la construction béton uniquement. Et Monsieur Mangarni, il a créé les fenêtres Lauréneuve dans un premier temps, c'est lui qui a créé l'activité. Et au bout de quelques années, il a également créé pour répondre à tous les besoins les verrandes à rideau. Il a pris la concession verrandes à rideau. Donc ce qui fait que maintenant, c'est vrai que ça fait un panel beaucoup plus large et on peut répondre à énormément de demandes. Pour une porte de garage, pour les menuiseries, pour la piscine, pour un abri de vérandas. Enfin voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on répond à peu près tout. Mais on ne fait pas les portails et également tout ce qui est extérieur. Tout ce qui concerne l'habitat extérieur, menuiserie. En globalité. L'oréneuve, c'est des volets roulants, mécaniques ou électriques ? Alors, on peut faire du manuel, on peut faire de l'électrique, mais aujourd'hui, 90 à 95% des volets vendus, c'est les volets solaires. Parce qu'il n'y a plus besoin de faire de branchement à l'intérieur de la maison. Donc ça évite les coulées électriques, de faire des saignées, des choses comme ça. Donc le solaire, elle est vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Et c'est plus écologique. Ça, c'est les portes qui sont aussi fabriquées par l'oréneuve ? Tout à fait. Tout à fait. Les portes sont entièrement fabriquées par l'oréneuve, comme les fenêtres. Donc ça, c'est pareil, une porte aluminium, isolante, avec toutes les caractéristiques de mauvais pouvoir, à plus, d'isolation. On peut faire de la bicoloration, par exemple, les grises et les noires d'autre côté. Donc ça permet l'aluminium d'avoir toutes les couleurs que l'on souhaite. Aujourd'hui, les gens veulent moderniser un petit peu les maisons. Donc les nouvelles couleurs tendances, comme beaucoup de gris.